Beaucoup sont ceux qui souhaitent ardemment effectuer le pèlerinage ou la umra, mais qui ne possèdent pas les moyens de s'y rendre. Mais Allah, de par sa large miséricorde, a légiféré pour ces gens-là et pour les autres des actions simples qui équivalent au hajj et à la umra en récompense. Parmi ceux-là, celui qui prie la prière du matin en groupe, puis reste à évoquer Allah jusqu'au lever du soleil, puis prie deux unités de prière, aura la récompense d'un hajj et d'une umra complète, complète, complète. Et celui qui effectue ces ablutions chez lui, puis se rend à la mosquée de Qoba pour y effectuer une prière, aura la récompense d'une umra, et une umra effectuée pendant le ramadan, équivaut à un pèlerinage en compagnie du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui. Et celui qui sort de chez lui en état de pureté pour se rendre à une prière prescrite, a la récompense d'un pèlerin en état de sacralisation. Et celui qui sort pour prier la prière d'Od-Doha, et que rien d'autre ne l'ait fait lever à la récompense du petit pèlerin. Et celui qui approvisionne un grand pèlerin, ou qui subvient à sa famille pendant son absence, aura la même récompense que ce pèlerin, sans que la récompense de ce pèlerin ne soit diminuée en rien. Et parmi les actions qui équivalent au hajj et à la umra, et que pratiquement personne n'est incapable d'effectuer, il y a l'exaltation d'Allah, la louange d'Allah, et la proclamation de la grandeur d'Allah, après chaque prière prescrite 33 fois. Selon Abu Huraira, les pauvres sont venus auprès du prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, et ont dit « Les gens dotés de richesses ont remporté les hauts degrés et les délices permanents. Ils prient comme nous prions, jeûnent comme nous jeûnons, et ils ont un excédent d'argent avec lequel ils effectuent le pèlerinage, la umra et le djihad. Puis ils effectuent des aumônes, ils disent « Voulez-vous que je vous parle de certaines choses ? Si vous les appliquez, vous rattraperez certes ceux qui vous ont devancé, et personne ne pourra vous rejoindre après vous, et vous serez les meilleurs de ceux parmi qui vous subsistez, mis à part celui qui fera la même chose. Vous exaltez Allah, le louez, et proclamez sa grandeur après chaque prière 33 fois. » Allah a dit « Cela est le bienfait d'Allah qu'il donne à qui il veut, et Allah est détenteur du bienfait énorme. »